... Opposé à la candidate indépendantiste et nationaliste Wallis-Onoitra, le député sortant Philippe Dunoyer, candidat de la majorité présidentielle, garde son siège de député de la première circonscription. Charlotte Manevy Philippe Dunoyer garde son siège de député, acquis en 2017. Le candidat de la majorité présidentielle a obtenu un score sans appel. 66,40% des voix. Wallis-Oitra obtient 33,60% des voix. A noter, d'importants sursauts de participation dans les îles Loyauté, plus 24,01% à Ouvéa par rapport à 2017, plus 29,53% à Lifou et plus 22,49% à Marais. Un sursaut qui n'a pas suffi à placer la candidate indépendantiste en tête. A Nouméa, par contre, la participation a chuté de 4,98%. La participation globale s'établit à 40,98%, c'est 2,97% de plus qu'en 2017. Qui est Philippe Dunoyer ? Arrière-arrière-petit-fils du premier maire élu de Nouméa, Eugène Porcheron, Philippe Dunoyer, né le 11 janvier 1968 à Nouméa, est âgé de 54 ans. Après des études supérieures en métropole, titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un DESS en fiscalité, il rejoint la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, en 1993. Philippe Dunoyer intègre le cabinet du gouvernement de Marie-Noëlle Temereau, fin 2004. Deux entrent pour la première fois au gouvernement en 2009. Il est en charge les secteurs de la santé, de la famille, de la solidarité, du handicap et du logement. Conseiller provincial et membre du Congrès depuis mai 2014, Philippe Dunoyer est de nouveau membre du gouvernement de 2016 à 2017, en charge des secteurs du budget, des questions monétaires et du crédit. Il est également porte-parole de l'exécutif. S'il avait été élu en 2017 sous la bannière de Calédonie Ensemble, cette fois, c'est au nom de la majorité présidentielle, qu'il briguait un deuxième mandat. Sa suppléante s'avère Naya Ouateou, élue au Congrès, membre de l'Union loyaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada